In un podcast Les maîtres du mystère Parmi les chefs-d'oeuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir L'affaire Gréloux, pièce radiophonique de Jeannine Rellambert d'après le roman Le Disciple de Paul Bourget avec, par ordre d'entrée en onde, Gabi Basset, Robert Murzot, Lisette Lemaire, Jean-Pierre Lituac, Pierre Vernier, Maurice Chevit, Jean Bollot, Pierre Delbon, Jean-Pierre Bernard, Henri Crémieux, Charlotte Clasis, Marie-Jeanne Gardien, Pierre Constant, Philippe Mareuil, Henri Labussière, Raymond Pellissier, Daniel Brémont, Yves Duchâteau. En bruitage, Jean Bériac, prise de son Francis Granal et Francis Desjambres, assistante Marie-Denise Vanda, réalisation Pierre Billard. Encore un peu de confiture, mon ami ? Bon, j'ai terminé. Je vous remercie, Hélène. Avec mon estomac, les confitures, vous savez, elles sont cependant délicieuses. Rosa, vous pouvez en porter. Bien, madame. Au fait, non, laissez-les pour mademoiselle Charlotte. Bien, madame Lamarckins. Non, mais qu'est-ce qu'elle attend pour descendre ? Notre fille devient paresseuse, ma chère amie. Ou simplement distraite. L'esprit tout occupé de son fiancé, c'est bien naturel. Ah, allez donc comprendre quelque chose aux femmes. Quand je pense qu'il y a deux ans, on lui offre Maxime de plane. Elle refuse. Lucien, je t'en prie, ne mange pas comme un pourceau. Ton café au lait coule sur la nappe. On ne pose rien. Mais ne réponds pas. Un enfant bien élevé ne parle pas à table, même au petit déjeuner. Je disais, elle refuse Maxime. Le pauvre garçon perd la tête, s'en va se battre au diable, on revient à moitié mort. Et alors, Mademoiselle Charlotte dit oui. À mon avis, il y avait cette amourette-là dans la soi-disant maladie nerveuse de la petite ces derniers mois. Vous ne croyez pas Hélène ? Ah, je m'y connais. Je me disais, elle aime quelqu'un. Eh bien, c'était lui. Elle a tellement la pudeur de ses sentiments. Pour ma part, je suis un peu contrariée que le mariage ait été retardé jusqu'au 15 décembre. Lucien, ne fais pas tant de bruit que ta cuillère. Dans six semaines à peine, ce sera vite passé. Le 15 décembre 1886, Mademoiselle Charlotte de Jussat deviendra Madame Maxime de Plannes. Quel grand jour pour nous tous. Rosa, il faudra préparer une chambre pour M. de Plannes. Il arrive de l'Uneville dans quelques jours. Oui, en même temps que le comte André, Rosa. Mon fils, mon futur gendre, ma fille. Que de jeunesse et de gaieté au château. Je suis capable d'en oublier, mes migres. C'est ce que je souhaite à M. le marquis. Je m'occuperai des chambres demain. Très bien, très bien. Dommage que M. Greyloup ait dû s'en aller si vite. Vous l'avez entendu partir, mon ami ? J'ai un si bon sommeil que... Non, il a quitté le château vers 6h ce matin. Je le regrette. Ça, jamais Lucien n'avait eu un précepteur aussi parfait. Tu l'aimais bien, n'est-ce pas, Lucien, M. Greyloup ? Oui, bon, t'es-toi et mange. Un garçon. Ah, on peut dire un garçon parfait. Depuis un an qu'il était ici, nous n'avons pas eu un poche à lui adresser. Pas ça ? Je suis vraiment peiné pour lui que sa mère soit si malade. Quel départ précipité, mon Dieu. Il avait l'air tellement bouleversé hier après avoir reçu cette dépêche. Vous avez vu ? De quoi ? Eh bien, son air. Il aime tant sa pauvre maman. Pourvu qu'en arrivant à Clermont, il ne la trouve pas trop mal. Dites-moi, Charlotte exagère quand même un peu. Rosa, mais allez donc dire à Mademoiselle qu'elle descende déjeuner. Réveillez-la si elle dort encore. Oui, oui, madame, j'y vais tout de suite. Vous pensez bien, ma chère, qu'étant donné les circonstances, je n'aurais jamais voulu refuser à M. Gréloux la permission de partir ce matin à la première heure. Au fait, il m'a demandé pour le cas où il ne reviendrait pas qu'on lui fasse une caisse des objets qu'il a laissés ici et qu'on la lui envoie. Vous croyez qu'il ne reviendra pas ? Mon Dieu ! Mais qu'est-ce qui se passe ? Bon, c'est Rosa, ça m'appareille, on l'égorge. Mon Dieu, madame, monsieur, vite, vite, madame ! Mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a ? Monsieur, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu ! Mon Dieu, vous avez quoi ? Mais c'est une pauvente, mademoiselle Charlotte ! Mais quoi ? Elle est malade ? Mais mademoiselle est sur son lit, elle ne bouge plus. C'est un petit évanouissement, sans doute. Non, non, elle est comme qui dirait morte. Qu'est-ce que vous dites ? Oh, mon Dieu, mon Dieu ! Vite, vite, Rosa, vite, dites à Ernest de faire atteler qu'on aille chercher le médecin tout de suite. Oui, oui, j'y cours. Oh, mais un médecin, maintenant, qu'est-ce qu'il y pourra ? Hélas, monsieur le marquis, madame, il n'y a plus rien à faire. Je ne peux pas le croire. C'est horrible. Je ne suis qu'un modeste médecin de campagne, mais je n'hésite pas une minute à vous l'affirmer. Il ne s'agit pas d'une mort naturelle. Vous voulez dire que vous voyez le visage livide, les dents serrées, et ses pupilles extraordinairement dilatées, le corps courbé en arcs de cercle qui reposent sur la nuque et les talons, ce sont les signes classiques de l'empoisonnement par la strychnine. La strychnine, empoisonnement, c'est pas possible. Il n'y a aucun doute, madame la marquise. Qu'est-ce qu'il y a eu dans ce verre-là, sur la table de nuit ? Ma fille avait l'habitude de prendre chaque soir une potion pour combattre l'insomnie. Vous n'ignorez pas qu'elle avait consulté à Paris, voilà quelques mois. C'était les nerfs, docteur. Vous savez bien qu'elle avait les nerfs un peu malades. La pauvre petite. Il reste au fond du verre, vous voyez, quelques gouttes brunes. Oui. C'est la couleur de son médicament ? Sans doute, oui. Je vais analyser ces gouttes. Je ne serais pas étonné que ce soit de la noix vomique. De la noix vomique ? Oui, c'est sous cette forme que l'on emploie actuellement à la strychnine en médecine. Mais docteur, nous n'avons jamais eu cette drogue au château, jamais. C'est impossible. Je vais devenir folle, moi. Essayez-vous maintenant, marquise. Je suis navré. Te-les, prenez le fauteuil. Oh non, la chaise, là, tout près du lit. Monsieur le marquis. Oui, Ernest. Que je tienne sa main, sa petite main. Oh mon Dieu. Rosa m'a dit, si monsieur le marquis me permet, on est tous bien désolés. On aimait beaucoup mademoiselle Charlotte. Merci, Ernest, merci. J'ai pensé bien faire en apportant ça tout de suite à monsieur le marquis. Qu'est-ce que c'est ? Une petite bouteille que le jardinier vient de ramasser juste sous la fenêtre de la chambre de mademoiselle, dans la plate-bande. Ah, très intéressant à montrer, pardon. Un flacon sans étiquette. Dans le fond, quelques gouttes également brunes. Hum, moi, vous m'y qu'aussi probablement. Voilà qui confirme mes présomptions. Mademoiselle de Jussa est morte empoisonnée. L'autopsie, d'ailleurs, le démontrera. L'autopsie ? Mais je ne laisserai jamais faire une chose pareille, docteur. Je comprends votre douleur, madame, mais... Le commissaire de police l'exigera. La police ? Mais pourquoi la police ? Il faut établir si nous sommes en présence d'un suicide... Un suicide, ma fille, vous n'y pensez pas, docteur. Ou d'un meurtre. Une hélène, une hélène, une erreur. Il y a pu y avoir une erreur si le pharmacien s'est trompé de bouteille, si... Oh mon Dieu ! Soyez courageuse, Hélène. J'avais fait à prévenir le commissaire. Voyons. Puisqu'à priori, nous rejetons l'hypothèse du suicide... Formellement, monsieur le commissaire, ma fille était sur le point d'épouser un jeune homme charmant qu'elle avait agréé. Quel motif pouvait-elle avoir de se... Enfin, de se supprimer ? Oui. Surtout de cette façon, sans un mot d'explication, sans laisser à une lettre d'adieu, comme ça se pratique généralement en pareil cas, n'est-ce pas ? Et comment se serait-elle procurer le poison ? Elle ne sort jamais seule, nous sommes loin du village. Le docteur m'a communiqué tout de suite le résultat de son analyse. Gouttes prélevées dans le verre, gouttes prélevées dans le flacon, c'est bien de la noix vomique. Aussi, je me suis permis... Vous n'y verrez pas d'inconvénients, je pense. Oui, pour gagner du temps, j'ai envoyé un gendarme chez le pharmacien pour le prier de m'en joindre ici. Non mais, c'est un homme très sûr. S'il peut nous éclairer, j'ai... Oui, vous avez bien fait, monsieur le commissaire. Merci. Voyons, résumons. Nous avons dit, nous éliminons les domestiques. Je les interroge ressemblant tout à l'heure. La gouvernante de mademoiselle de Jussail est depuis deux semaines en vacances dans sa famille. On vérifiera. Et ce précepteur de votre petit Lucien, qui est parti ce matin même pour Clermont-Ferrand, vous m'avez dit, il a reçu hier matin une lettre alarmante au sujet de la santé de sa mère, puis une dépêche dans l'après-midi. Bien. Vous les avez vues ? Quoi, la lettre à la dépêche ? Non. Ah, il ne les a pas décachetées devant vous ? Non, madame la marquise. Il en a parlé, il paraissait bouleversé d'ailleurs. Mais je n'ai pas vu arriver le courrier et... Ah, oui, oui, oui. Je vais vous surprendre peut-être, mais tout à l'heure, quand j'ai pratiqué une première inspection dans la chambre de mademoiselle votre fille, j'ai trouvé dans son sous-main une lettre que Robert Gréloux lui a adressée voilà onze mois. Une sorte de déclaration d'amour. Quoi ? C'est un élève. Là, voilà. Oh, par exemple. Oh, il a osé. C'est inconcevable. Et il y a dans la cheminée des débris de lettres calcinés. D'autre part, j'ai posé quelques questions à votre jeune Lucien. Il y a douze ans, on est déjà observateurs. Vous l'avez interrogé hors de ma présence ? Excusez-moi, mais je voulais que cet enfant me réponde en toute spontanéité. Il s'est aperçu que depuis huit jours, son précepteur et sa sœur ne se causaient plus, comme il dit lui-même, qu'ils avaient même l'air fâchés. Mais nous n'avons rien remarqué. Oui, mais alors qu'avant, c'est toujours votre fils qui parle, ils avaient l'air bons amis, contentes, bavardés, de se promener tous les deux. Tous les deux. Oh, on s'est insensés. Et nous ne nous aurions rendu compte de rien. Hélas, monsieur le marquis, les parents sont souvent les derniers à se rendre compte de ce genre de choses. Tenez, voyez donc ce que vous veulent, vos domestiques. Ernest, Rosa, qu'y a-t-il ? Vous nous dérangez ? C'est que monsieur le marquis, on aurait quelque chose à dire. Oui, monsieur. Quelque chose qui nous a frappés. Oui, quelque chose qui... Eh bien, quoi, parler ? C'est que ça nous gêne un peu, hein, Rosa ? Oh oui, oui, mais enfin, si ça peut être utile... Au fait, au fait. Eh bien, voilà. Je me suis rappelé, la nuit dernière, j'ai vu que... Enfin, monsieur Gréloux est sorti de la chambre. De la chambre ? Quoi ? Quelle chambre, expliquez-vous ? De mademoiselle Charlotte. Qu'est-ce que vous osez insinuer ? Je ferais remarquer à monsieur le marquis, ce n'est pas une insinuation, non ? Je dis ce que j'ai vu. Monsieur Gréloux qui sortait, il a refermé la porte, puis il est rentré dans sa chambre à lui. C'était sur le coup d'11h, 11h15, hein, Rosa ? Oui, oui, c'est ça, oui. Des nuances, nous sommes en pleine extravagance. Et vous, qu'est-ce que vous faisiez à cette heure-là dans le couloir du premier ? Monsieur le marquis me pardonne, j'allais chez Rosa. Pour y passer la nuit, bien, vous êtes la moindre, cette jeune fille. Eh bien, en quelque sorte, oui, monsieur le commissaire, oui. Et les autres soirs, en allant rejoindre Rosa, vous n'avez jamais rencontré Robert Gréloux à la porte de mademoiselle de Jussat ? Jamais, non. Le commissaire, votre imagination vous égare, ma malheureuse fille. Non, mais monsieur le marquis, je cherche la vérité. Merci, Ernest. Votre rapport est très intéressant. Vous pouvez disposer, enfin, pour l'instant. Merci, monsieur le commissaire. À votre service, monsieur. C'est de là où on de la chance que je n'ai pas le cœur à m'occuper d'eux. Excusez-moi, je me retire un instant. Je suis à bout de force. Vous me faites deur, madame la marquise. C'est ici, m'avez-vous dit, la chambre du précepteur ? Oui, nous l'avions installée dans cette pièce. Que dites-vous de ce Robert Gréloux que l'on voit sortir nuitamment de la chambre du drame et qui s'esquive à la première heure avant la découverte du corps ? C'est bien étrange, non ? Tenez, mais qu'est-ce que c'est que ce petit flacon dans la bibliothèque ? Un autre flacon ? Oui, il est plein, celui-là. Bizarre. Monsieur le marquis, voilà le pharmacien qui demande à voir ces messieurs. Entrez-donc, monsieur Mauviel, entrez-donc. Bonjour. Monsieur le marquis. Je suis écrasé, vous savez. Écrasé, et ma pauvre femme. Mon Dieu, c'est à peine croyable. La nouvelle m'a retourné, monsieur Jussin. Commissaire. Je suis accouru. Merci, Mauviel. Je suis accouru, d'autant plus que j'ai à vous signaler un fait extrêmement important. Il y a six semaines, je me souviens de la date parce que j'ai parlé avec lui de l'ouverture de la chasse qui avait lieu le lendemain. Monsieur Gréloux est venu à mon officine acheter une bouteille de noix vomique. Ah ! Nous y voilà. Une seule bouteille ? Une, oui. Alors, vous imaginez, commissaire, quand le docteur m'a parlé de la chose, j'ai tout de suite pensé, de fil en aiguille, pour soigner ses maux d'estomac, m'avait dit ce jeune homme. Et vous délivrez du poison librement à n'importe qui. Non, monsieur le marquis, pouvais-je me douter ? Et enfin, la noix vomique est d'un usage courant. Vous souvenez-vous, monsieur le marquis, si Urelou avait précédemment fait allusion à ses maux d'estomac ? Mais il n'en a jamais été question, jamais. Il avait même très bon appétit. Oui. Mauviel, reconnaissez-vous cette petite fiole ? Parfaitement, parfaitement. Elle vient de chez moi. Mais, mais elle est pleine. Ça, alors. Faites voir, commissaire. Pardon. Ce serait donc celle achetée il y a six semaines par Gréloux. Le liquide me paraît bien clair. Il faudra l'analyser. Ah ! Ah, monsieur le marquis, je crois que j'entrevois la triste vérité. Selon moi, Gréloux, amoureux de votre fille, la courtisée sans espoir et ayant été repoussée par elle, il l'a empoisonnée pour empêcher son mariage avec monsieur Maxime de Plane. C'est tout simple. Monstrueux, vous voulez dire ? C'est monstrueux. Une vengeance d'amour et conduit, voilà la seule hypothèse plausible. Et le geste a été prémédité. Or, c'est insensé. Que ce petit intrigant ait eu l'ambition, peut-être, d'épouser ma fille. Oh, non, commissaire, non. Ce sont là, sans doute, les livres de ce jeune homme ? Oui. Oh ! Rien que des ouvrages de philosophie, des psychologues anglais, et puis tous les titres ou à peu près du fameux professeur Adrien Sixte. La théorie des passions, l'anatomie de la volonté, etc., etc. Et voyez-moi les annotations en marge. Alors, monsieur Gréloux, bavardé de temps à autre avec moi à la pharmacie, il a de l'instruction. Tous ces philosophes de malheur, jolies lectures, où l'on nie Dieu à chaque page, probablement. Bien la peine d'être si savant pour en arriver à se faire soupçonner d'assassinat. Oui, car je rentre à Clermont, monsieur le marquis, et croyez-moi, je vais interroger ce Robert Gréloux sans tendresse. C'est la deuxième fois que je vous interroge, Gréloux. Entre votre premier interrogatoire et le présent, vous avez été arrêté. Ça change bien des choses. Dans votre propre intérêt, je vous conseille de renoncer à votre mutisme. Je vous le répète, monsieur le commissaire, je n'ai pas emprisonné mademoiselle Charlotte de Jussat. Je n'ai rien d'autre à dire. Si ! Précisez depuis combien de temps vous étiez en correspondance avec la victime. Je ne lui ai jamais écrit. Oui ? Alors et ça ? Une lettre de vous, datant de onze mois. Vous refusez de répondre ? Bien. On a retrouvé dans la cheminée de la chambre de la jeune fille des débris nombreux qui attestent qu'on y a brûlé beaucoup de papier la nuit du drame. Parmi ces débris, une moitié d'enveloppe portant votre écriture. Le silence n'est pas un bon moyen de défense, Gréleau. Je n'ai pas empoisonné mademoiselle de Jussat. Étant innocent, je n'ai pas à me défendre. À quelle heure êtes-vous entré cette nuit-là dans la chambre de mademoiselle Charlotte ? Je vous ai déjà dit, monsieur le commissaire, que je n'y suis pas entré cette nuit-là ni aucune autre. Comment se fait-il alors que le valet de chambre vous ait vu en sortir entre onze heures et onze heures et quart ? Bon. Passons à votre achat de noix vomiques. Vous avez abusé de la confiance du pharmacien Mauviel en prétendant souffrir de mon estomac. Pas une fois au cours de votre séjour au château, vous ne vous êtes plaint de ces mots. Durant toute cette année, je n'ai pas eu de crise, mais j'en ai souffert autrefois. Ma mère pourra vous le confirmer. Ses douleurs se sont réveillées en septembre dernier. Votre invention de ce télégramme vous informant d'une prétendue aggravation survenue dans l'état de votre mère. C'était très enfantin. Après vérification, je sais qu'aucune dépêche ne vous est parvenue dans la journée du 3 novembre. Ni d'ailleurs précédemment. Madame Gréloux se porte aussi bien qu'il est possible. Répondez, Gréloux. L'annonce de l'empoisonnement de mademoiselle de Jussat vous a jeté dans un trouble effroyable. C'est le mot. Pourquoi, si cette jeune fille vous était aussi indifférente que vous le prétendez ? Je n'ai pas à m'en expliquer. À votre aise. Dites-moi, l'analyse du liquide que renfermait la bouteille pleine, retrouvée par moi dans votre chambre, a révélé que cette bouteille, vidée à moitié de son contenu de noix vomique, avait été ensuite remplie avec de l'eau simple. Puisque vous persistez à vous taire, c'est moi qui vais vous expliquer ce qui s'est passé. Vous saviez que mademoiselle de Jussat dormait généralement jusqu'à 2h du matin, puis qu'à ce moment-là, elle se réveillait pour prendre sa potion, préparée sur sa table de nuit. Vous vous êtes introduit dans sa chambre. Vous avez mélangé à la potion une dose de noix vomique suffisante pour foudroyer la jeune fille, qui n'a eu que le temps de reposer le verre sans pouvoir appeler. Dans la crainte que votre émotion vous trahisse, vous aviez prévu un départ précipité, justifié par l'état de votre mère. Et en effet, vous avez quitté le château avant la découverte du corps. Cette bouteille vide, retrouvée par le jardinier sur la plate-bande, vous l'avez jetée par la fenêtre de la salle d'études qui se trouve juste au-dessus de la chambre de mademoiselle de Jussat. Vous pensez qu'elle se briserait, mais la terre avait été fraîchement remuée. Quant à l'autre, sur laquelle vous aviez prélevé le poison nécessaire, vous l'avez remplie d'eau, ruse compliquée et maladroite. Les apprentis criminels ont de ces idées-là. C'est tout, monsieur le commissaire. Mais vous devenez insolent. Non, ce n'est pas tout ! Le marquis de Jussat prétend que vous avez été corrompu par vos lectures, par vos études. J'ai retrouvé dans votre chambre les livres qui constituaient vos lectures favorites. Et aussi une sorte de programme d'existence établi par vos soins. Vous y avez noté, en soulignant la phrase, « Multipliez le plus possible les expériences psychologiques ». Eh bien, ça m'intéresse. Ça m'intéresse aussi de savoir quel lien vous rattache au philosophe Adrien Sixte, à qui vous semblez vouer un véritable culte. Ça m'intéresse de savoir à quelle expérience vous avez voulu vous livrer, Gréloux. Aucune. Je vous en prie, laissez-moi. Enfin, faut-il vous répéter une fois de plus que je n'ai pas empoisonné, mademoiselle de Jussat, et qu'il n'y a absolument pas lieu de mêler le nom de mon maître, Adrien Sixte, à cette affaire. C'est ce que nous verrons. En tout cas, ce n'est pas mon avis. Ce qui sépare si irrémédiablement les malfaiteurs et les policiers, Gréloux, c'est qu'ils ont rarement le même point de vue. Et voici donc, monsieur le professeur, les grandes lignes de cette affaire Gréloux que vous n'auriez pas ignorées si vous lisiez les journaux. Oui, mais je ne les lis jamais, monsieur le juge. Je vous l'ai dit. Je vis très retiré dans mon appartement près du Jardin des Plantes. Mes travaux ne me laissent aucun loisir. Si une commission rogatoire a été lancée, c'est à seule fin que je puisse vous interroger. Car, à la requête de madame Veuve Gréloux, la maire de l'accusé, la défense vous a cité, vous, le professeur Adrien Sixte, comme témoin à décharge. Oui, mais je ne sais rien, moi, monsieur. Vous me voyez au comble de la stupeur. Je regrette que vous ne soyez pas plus au courant d'une affaire qui peut intéresser gravement, très gravement. Sinon, votre responsabilité légale, au moins votre responsabilité morale. Ce jeune homme dont vous étiez le directeur intellectuel, votre disciple, en somme, se trouve maintenant détenu à la prison d'arrêt de Rion, où il doit comparaitre aux assises de cette ville dans la session de février ou au premier jour de mars. Je suis douloureusement surpris par tout ce que vous venez de m'apprendre, monsieur, mais je ne vois pas de relation entre son crime et mes livres ou ma personne. C'est pourtant très simple. Les charges qui pèsent sur Robert Grelloux sont accablantes. D'autant plus qu'il observe une attitude formale à droite. Il ment, il nie ou il se tait. Il a refusé de choisir un avocat. Il écrit beaucoup et il lit encore plus. Et je vous prie de bien m'écouter, s'il vous plaît. Les ouvrages qu'il a réclamés particulièrement, ce sont les vôtres. Pardon, vous répondrez tout à l'heure à mes questions, s'il vous plaît. Les charges qui pèsent sur lui, vous disais-je, sont accablantes, mais elles ne reposent que sur des hypothèses. Contre Grelloux, des présomptions terribles, pas de certitude absolue. En conséquence, vous le comprendrez mieux que quiconque, une question de psychologie dominera tout le débat. Quelles étaient les idées, le caractère du jeune homme ? De quels principes a-t-il été imprégné ? Voilà ce que nous désirons savoir. Voulez-vous me parler du prévenu au moment où vous l'avez connu ? Eh bien, il y a deux ans. Oui, deux ans. À propos d'un travail sur la personnalité humaine. Et un travail qu'il était venu me soumettre. Je ne l'ai revu par la suite que deux fois. Et quelle impression vous a-t-il produit, alors ? C'était un garçon de vingt ans, avec de beaux yeux noirs vifs et mobiles, dans un visage un peu trop pâle. Ce n'est pas tout à fait de ce genre d'impression que je voulais... Oui. Oui, ben... Il m'a paru admirablement doué pour les recherches de psychologie, et d'une précocité extraordinaire dans l'érudition et le raisonnement. Cela m'effraya même un peu, je m'en souviens. Mais quel enthousiasme chez ce jeune homme ! Quelle sincérité aussi ! Et par la suite, il vous a écrit ? Cinq ou six lettres, oui. Il voulait devenir professeur, et travaillait en même temps à quelques livres. Entre son premier interrogatoire et son arrestation, il a détruit un grand nombre de ses papiers. Encore une charge contre lui. Néanmoins, on a retrouvé son programme d'existence, où figure ce projet, multiplier le plus possible les expériences psychologiques. Quel sens pouvait-il attacher à cette formule ? Mais, sans doute, souhaitait-il pouvoir se livrer en psychologie à des expériences comme on en pratique dans le domaine de la physique ou de la chimie, reproduire un phénomène moral en reproduisant ses conditions d'existence, par exemple. Mais les lois de l'éthique commune, les mœurs actuelles, dressent sur cette voie des obstacles infranchissables. Voilà qui est captivant. Oui, je me souviens avoir discuté avec Robert Greloux de ce problème. Voyez-vous, monsieur le juge, c'est sur les enfants qu'on pourrait opérer le mieux. Mais comment faire admettre qu'il pourrait être utile à la science de leur donner systématiquement, par exemple, certains défauts, certains vices ? Hélas, notre société ne peut se passer de la théorie du bien et du mal. Un ensemble de conventions. Oui, mais vous admettez cependant que l'empoisonnement de mademoiselle de Jussat est un crime. Au point de vue social, sans aucun doute. Je vous en prie, monsieur le juge, je ne voudrais pas vous importuner. Vous trouverez, si vous êtes curieux de ces théories, une démonstration que j'ose croire définitive dans mon anatomie de la volonté. Bien, je vous remercie, monsieur le professeur. Je ne veux pas vous retenir plus longtemps. Vos heures sont trop précieuses. Vous allez signer votre déposition. Un mot encore, monsieur le juge. Croyez-vous que je serais obligé d'aller à Rion pour témoigner ? J'espère que non. Bon, c'est que j'ai les voyages en horreur, voyez-vous. Je n'en ai pas l'habitude. Enfin, ce drame me confirme l'opinion que j'ai développée dans ma théorie des passions. Un jeune homme qui devient jaloux et qui tue, Voilà une preuve à l'appui de ma thèse que l'instinct de la destruction et celui de l'amour s'éveillent ensemble chez l'homme. Oui, 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 oui. Oui, mais la bonne foi dans l'anarchie intellectuelle et les paradoxes, ça peut mener loin les jeunes gens. Jusqu'à l'échafaud, par exemple. Ne pleurez pas, madame Grelon. Calmez-vous, je vous en prie. Je ne consolerai pas d'être arrivée trop tard, monsieur. Je voulais tellement vous voir avant votre entretien avec le juge. Je sors de son cabinet. Vous avez défendu mon pauvre Robert, n'est-ce pas ? Vous avez dit que mon fils est innocent. Ce n'est pas possible qu'il ait commis ce crime. Je n'ai pas eu à défendre ce malheureux enfant. J'ai eu à parler de mes relations avec lui. Vous viendrez, n'est-ce pas, monsieur ? Aux assises, vous viendrez. Carillon, je n'aurais certainement pas besoin de déposer à nouveau. Je vous en prie. Vous ne le croyez pas coupable, vous, dites. On ne devient pas un assassin, un empoisonneur du jour au lendemain. Les criminels, ce sont des mauvais sujets, des joueurs, des piliers de café. Mais Robert, monsieur, toujours dans les livres... Je ne demande pas mieux que de le croire innocent, madame. Mais les faits sont les faits, accablants pour votre pauvre fils. Mais il n'y a pas une preuve contre lui, pas une. Son départ subit. Il voulait quitter sa place de précepteur depuis plus d'un mois. J'ai ses lettres où il m'annonce son projet. Il a voulu brusquer. Il est humide. Alors il a donné un prétexte, inventé cette malheureuse dépêche, voilà tout. Le poison ? Mais il ne s'est pas caché pour l'acheter. Il avait déjà souffert de l'estomac, voilà des années. Toujours à étudier après les repas, vous comprenez ? Cette sortie la nuit ? Mais qui l'a vu ? Qui l'a croisé dans le couloir ? Un domestique ! Et si ce domestique est payé par le véritable assassin pour accuser mon fils ? Mais est-ce que vous ne voyez pas, monsieur, que c'est toute la suite d'un plan et que quelqu'un vaut faire retomber les soupçons sur lui ? On saura pourquoi un jour, allez, on le saura. Évidemment, présenté sous cet aspect. Mais s'il n'est pas coupable, pourquoi alors cette obstination à se taire ? Il y a là-dessous, un secret, une chose qu'il ne veut pas, qu'il ne peut pas dire, je le sens. Il n'y a que vous, monsieur, qui puissiez obtenir de lui qu'il se défende. Madame, je puis seulement vous promettre de faire tout ce que je pourrais. Le pauvre enfant m'a chargé d'une commission pour vous. Dans sa cellule, depuis deux mois, il a mis au net un long travail de philosophie. Voyons, on lui permet d'écrire. Tout le monde l'aime bien là-bas. C'est son principal ouvrage. Il m'a demandé de vous le remettre. Tenez, c'est ce cahier, tel qu'il me l'a donné. Je n'ai pas voulu l'ouvrir. D'ailleurs, je n'y comprendrai rien. Merci, madame. Je vais examiner cela avec soin. Il ne m'a jamais menti, alors je crois que c'est bien ce qu'il m'a dit. Mais si jamais il avait pensé à vous écrire ce qu'il ne veut confier à personne... Je le verrai tout de suite. Tenez, tenez. Lisez le titre vous-même. Psychologie moderne. Vous voyez, ce n'est qu'un travail de philosophie. Ah. Tant pis. J'avais espéré que... Tant pis. Quoi qu'il en soit, madame, je vous renouvelle ma promesse de faire l'impossible pour que la vérité soit connue. La vérité. Oui, la vérité, c'est qu'il n'a pas tué. Pauvre madame Gréloom. Elle n'a vu que le titre inscrit sur la première page du manuscrit de son fils. Psychologie moderne. Merci. Si elle avait lu la seconde. Mémoire sur moi-même. Je prie, mon cher maître, monsieur Adrien Sixte, de se considérer comme engagé de parole à garder pour lui seul les pages qui suivent. S'il ne lui convient pas de s'estimer contraint par ce serment à ne jamais livrer mon mémoire à qui que ce soit, même pour sauver ma tête, Je lui demande de détruire ce cahier. Si je jetais tous ces feuillets au feu. Mais s'ils contiennent une preuve. Il faut que je sache. Maison d'arrêt de Rion, janvier 1887. Je vous écris, monsieur, ce que j'ai refusé de confier à l'avocat. Je serai condamné à mort dans six semaines pour un crime dont je suis innocent et dont je ne puis me justifier. Non, je n'ai pas tué, mademoiselle de Jussat. Mais je vous dirai comment j'ai été mêlé étroitement au drame de son empoisonnement. Afin que vous sachiez tout de moi, je veux me livrer à une analyse détaillée de tout ce qui constitue ma personnalité. Mais avant d'entamer ce long développement, je désire que vous sachiez mon maître. Je n'ai pas tué Charlotte, cet être tout de grâce et de finesse que j'ai tant aimé. Elle s'est donné la mort elle-même. Et la veille du jour funeste, elle a écrit à son frère absent, le comte André, pour l'instruire de la vérité. Du moins de la vérité à laquelle elle croyait, c'est-à-dire en méconnaissant totalement la sincérité de ma passion et en me détestant. Vous serez donc deux désormais à la détenir, cette vérité, sur laquelle, puisque vous me lisez, vous vous êtes engagée à vous taire. Marie, la valise est-elle en bon état ? Quelle valise ? Celle qui est dans la soupante, toute pleine de poussière ? Depuis tantôt seize ans que je suis chez vous, vous ne vous en êtes pas seulement servi une fois. Oui, eh bien, allez la chercher. Est-ce que des fois, monsieur, partirait en voyage ? Je prends ce soir à neuf heures le train pour Rion. Pour Rion ? Ah, je comprends. On est le 10 mars et c'est demain vendredi qu'il va y avoir cette espèce de procès. Pas de commentaire, s'il vous plaît, Mariette. Je vous ai donné un ordre à aller chercher la valise. Si ce n'est pas malheureux, vous voir comme je vous vois là depuis, depuis six semaines au moins. Tout triste, agitée. Oh non, c'est assez, Mariette. Fichez-moi le camp. Oh oui, alors, vous avez bien changé. Vous qui étiez toujours si poli, si doux, qu'on ne serait pas douté que vous êtes si instruit. Bon, je vais chercher la valise. Oui, il faut que je fasse quelque chose. Je ne peux pas continuer à me taire. Ou du moins, sans manquer à l'engagement que j'ai pris à l'égard de Grélo, je peux. Oui, c'est ça. Il faut que rien ne s'oppose à ce que j'écrive au comte André. Quelques lignes suffiront. Voyons. Papier, enveloppe, voilà. Monsieur. Monsieur, le comte de Jussat a en main une lettre de sa sœur. qui contient la preuve de l'innocence de Robert Gréloux. Permettra-t-il que l'on condamne un innocent ? Et non, je ne signe pas. Non, mieux vaut ne pas signer. Il n'a pas besoin de savoir que je vous remercie. Une lettre anonyme, en somme. Envoyez une lettre anonyme, moi. La voilà, votre valise. Avec joliment de la rouille aux serrures. Et puis pas de clé. Elle n'est pas utilisable. Descendez tout de suite, Mariette. Vous en achèterez une autre dans le même genre. Vous y mettrez tout ce qu'il faut. Allez, faites vite ! Monsieur qui part en voyage. J'aurais tout vu. Je vais aussi vous prendre une couverture. Oui, oui, oui. Ah ! Oui ? Tenez, Mariette. Oui ? Emportez cette lettre. Vous la mettrez à la boîte en passant. Vous pouvez compter sur moi. Tiens, vous écrivez à l'Uneville ? Vous connaissez quelqu'un qui habite là-bas ? Oh, Mariette, ça suffit ! Dépêchez-vous ! Bon, 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 j'y vais. Monsieur le comte, voici monsieur Maxime de Plane. Merci, Ernest. Laissez-nous. Ah, Maxime, te voilà. André, excuse-moi, je suis en retard. Je me suis trompé au lieu de venir ici à l'hôtel de l'univers. Je suis allé à celui du commerce. C'est là qu'est descendue la mère de Robert Grelloux. Et puis aussi ce fameux professeur, tu sais, Adrien Sixte. Ah oui, le philosophe. Dis-moi, André, quelles nouvelles ? Où en est-on ? J'avais hâte de te retrouver. Tu n'es pas allé à l'audience ? Le procès a commencé. Oui, depuis hier matin. Mais je n'ai pas pu souffrir l'idée même d'entrer au tribunal. Je ne peux pas, Maxime. Cela me fait trop mal, je ne supporterai pas. Père assiste seul aux audiences et il me rend compte ensuite. Mais ta mère... Aller rester au château, c'était préférable. Aux yeux de tous, Grelloux est coupable. Sa condamnation ne fait aucun doute. Il paraît que ce matin, on a dû l'amener par un souterrain. De la maison d'arrêt jusqu'au palais de justice. Le chemin qu'on fait prendre aux grands criminels. Ceux que la foule pourrait écharper. Tu imagines, Maxime ? Tu imagines ? Mais toi, ma place ? Moi, qui sais ? Mon pauvre ami, tu te débats encore. Depuis trois mois, je ne suis pas resté cinq minutes sans me débattre. Quel tourment, mon Dieu ! Toi, Maxime, toi seul, tu connais avec moi l'existence de cette lettre de Charlotte. Une lettre, mais que dis-je ? Cette confession pathétique. Tu l'as lue. Tu sais comme moi, que si Grelloux n'est pas un assassin, au sens juridique du mot, il est un assassin moral. Que c'est à cause de lui qu'elle est morte. Qu'il a été son amant. Que je la venge en gardant le silence. Tu le garderais, toi, à ma place. Dis. Que ferais-tu ? Tu l'aimais, ma petite sœur ? Si j'étais à ta place, je serais torturé autant que toi. André, si tu décides d'abandonner ta vengeance, il te reste la possibilité de produire la lettre de Charlotte au dernier moment. Je ne sais pas ce que j'ai fait cette nuit. J'ai brûlé la lettre. Tu l'as brûlée ? Dans cette cheminée, oui. Pour être bien certain de ne plus connaître la tentation d'innocenté, Grelloux. Le père m'avait raconté avec quelle indignation l'audience de l'après-midi où notre docteur a fait son rapport. Puis aussi le professeur Armand qui a pratiqué l'autopsie. Et encore le chimiste de Paris. Ça a été un étalage ignoble. Tu sais que Grelloux n'a pas voulu d'avocat. On lui en a désigné un d'office. Eh bien, cet homme-là a insisté grossièrement pour savoir si Charlotte était morte intacte. Tu comprends ? Si on l'avait examinée, cette discussion de choses aussi intimes devant 500 personnes a révolté mon père. Et Grelloux, Grelloux, qui reste six mètres de lui, si impassible, a pris à ce moment-là sa tête dans ses mains et il a pleuré. Il paraît qu'elle ne tiendra plus longtemps sur ses épaules, sa tête. Procureur général est sûr de l'obtenir. Oui, Maxime. J'ai brûlé la lettre. La preuve du suicide. Il est évident que si tu t'en étais servi pour disculper Grelloux, cela équivalait à instruire tes parents d'une vérité qui leur aurait paru pire que tout. Tu as cru agir pour le mieux. Tu as raison, sans doute. Je n'en suis pas si sûr. Par moments, j'éprouve... Je crois que c'est de la honte. Je me demande si Grelloux sait que Charlotte m'a écrit cette lettre d'aveu la veille de son suicide. Et s'il le sait, que pense-t-il ? Si j'avais la certitude qu'il puisse me mépriser. Il se tait, tu sais, il se tait. Mais à l'interrogatoire... Il ne raconte toujours rien, c'est monstrueux. S'il avait parlé, raconté ses amours, je n'aurais pas eu pour lui assez de dédain, de dégoût. Mais il joue au gentilhomme. Ce brigand se fait chevaleresque devant la justice. Il risque sa tête et la mémoire de Charlotte lui devra quelque chose. Tiens, je ne sais plus moi-même ce que je souhaite. Je perds la raison. Ah, mon pauvre Maxime. Toi qui m'a toujours vu si vaillant. J'ai la fièvre, je crois. Entrez ! Monsieur le comte, voilà le courrier. Donnez. Merci, Ernest. Ces deux lettres, oui, je sais de qui elles viennent. Tiens, celle-ci. Elle a été mise. à Paris, adressée à Lunéville. Elle me rejoint à Rion. Tu permets, Maxime ? Oui, je t'en prie. Mais c'est pas possible. Monsieur le comte de Jussin a en main une lettre de sa soeur. Tiens-les. Quelqu'un d'autre connaît la vérité. Mais qui ? Mais qui, mon Dieu, qui ? L'auteur de cette lettre anonyme ne peut pas être Robert Grelo lui-même. Ce n'est pas son écriture, je la connais. Oui, mais contrefaite. Mais comment voudrais-tu que de sa cellule, il ait pu m'écrire ? Non, c'est quelqu'un d'autre. Un témoin mystérieux. Il doit penser, en ce moment même, beaucoup de biens des comptes André de Jussin. Un lâche, le comptes André, un lâche. Oui, entrez. Monsieur le comte, je viens de voir monsieur le marquis des cendres de Fiacre. Il est rentré à l'hôtel. Merci. Pas un mot devant mon père, Maxime, naturellement. Ce billet remet tout en question. Mais tu trompes, tu es tout pâle. S'il ne s'aperçoit de rien, ce sera une chance. Oh, Maxime, Ernest m'a dit que vous êtes arrivé. Bonjour, mon petit. Monsieur le marquis. C'est affreux, vous savez, affreux. André, tu lui as résumé les audiences ? Oui, père. Ce matin, que s'est-il passé là-bas ? On a entendu des témoins. Oui, j'ai déposé. Le plus dur, ça a été de me trouver avant la séance dans la petite salle avec la mère de Grélu. C'est une figure impressionnante, une ardeur. La malheureuse, elle m'a supplié de dire que son fils n'est pas coupable. Elle prétend que je le sais et que je n'ai pas le droit de témoigner contre lui. Oui, scène terrible. C'est sa mère. Tantôt, le procureur général va parler, puis la défense. On compte que le verdict sera prononcé entre 5 et 6 heures. Entre 5 et 6 ? Oui, l'heure de la justice. Quand un homme a tué, il doit mourir. Ernest, faites monter le déjeuner, Ernest. Nous allons passer à table, mes pauvres enfants. Je n'ai pas très faim, père du sœur. Et j'ajouterai pour terminer ceci. Vous ne vous laisserez pas impressionner, messieurs les jurés, par le fait que l'accusé n'a pas cessé de nier sa culpabilité, sans toutefois pouvoir prouver son innocence. Ce mutisme, destiné à ébranler votre conviction, ne doit ni vous abuser, ni vous émouvoir. Ce n'est qu'une tactique. je requière contre Robert Grelloux l'application de la peine capitale. En condamnant ce jeune homme qui a empoisonné froidement avec préméditation, mademoiselle Charlotte de Jussat, sans qu'aucune circonstance atténuante puisse lui être accordée, vous ferez votre devoir avec toute la rigueur que la loi morale exige de vos consciences. Vous avez terminé, monsieur le procureur général. Oui, monsieur le procureur général. Merci. Messieurs les jurés, mesdames, messieurs, l'audience est suspendue. Tiens. Tiens. On suspend la séance après le réquisitoire ? Pourquoi pas ? Oh, moi je trouve ça bizarre. Ah, il doit y avoir quelque chose. Vous avez vu cet huissier qui a fait passer un petit papier au président ? Ah oui, en effet. Ça n'a rien d'exordinaire. Ah, moi je sens dans l'air comme un coup de théâtre. Il a de beaux yeux ce Robert Grelo tout de même. Quelle heure avez-vous ? 5h10. Mais j'avance de 2-3 minutes. Monsieur, je suis le président du tribunal. Compte André de Jussat, le frère né de la victime, monsieur le président. On vient de me remettre votre carte. J'ai fait suspendre l'audience afin de vous recevoir. Je vous en remercie. Je viens vous apporter la preuve de l'innocence de l'accusé. Qu'est-ce que vous dites ? L'innocence de... Oui, monsieur le président. Je conçois votre surprise. Si vous me le permettez, je vais vous expliquer. Mais attendez, monsieur. Il n'est pas en mon pouvoir de recevoir vos confidences. L'audience va être reprise dans un instant. Dans ces conditions, vous allez être entendu comme témoin. Si l'accusation et la défense ne s'y opposent pas, bien entendu. voulez-vous me suivre, c'est par ici. Eh bien, monsieur le comte André de Jussat, puisque nul ne vous récuse et que vous avez prêté serment selon la loi, vous avez la parole. Monsieur le président, messieurs les jurés, je n'ai que deux mots à dire. Ma sœur n'a pas été assassinée. Elle s'est tuée. Mais fou ! Le jour même de sa mort, j'ai reçu d'elle une lettre où elle m'annonçait sa résolution de se supprimer en me donnant les raisons de son geste. Messieurs, j'ai cru avoir le droit de cacher ce suicide et j'ai brûlé cette lettre. Oh, silence ! Si l'homme que vous avez devant vous, Robert Grelloux, n'a pas versé le poison, il a fait pire. Mais ce n'est pas de votre justice qu'il relève et il ne doit pas être condamné comme assassin. Il est innocent. Puisque je ne puis plus vous donner la preuve matérielle de cette innocence, à défaut, je vous apporte ma parole. C'est insensé, mon fils, c'est fou, ne l'écoutez pas. Non, mon père, je ne suis pas fou. J'ai fait simplement ce que je devais faire. J'espère, monsieur le président, qu'on m'épargnera d'en dire davantage. Messieurs, je vous remercie de m'avoir entendu. Monsieur, vous n'êtes pas au fait des choses de justice, sans doute. Je suis au regret, mais l'extrême gravité de votre déposition nous contraint d'exiger de vous des précisions. Vous avez parlé d'une lettre que vous aurez écrite, mademoiselle votre soeur. Permettez-moi de vous dire qu'il est au moins extraordinaire que votre première idée n'ait pas été d'éclairer la justice en la lui communiquant. Elle contenait un secret que j'aurais voulu cacher à tout prix et que je vais vous livrer maintenant puisque vous le voulez. Dans cette très longue lettre, une véritable confession. Ma soeur m'avouait combien elle avait été troublée par l'aveu que Robert Grelloux lui avait fait de son amour pour elle, sentiment auquel elle avait cru, auquel bientôt elle sentit qu'elle allait répondre. Elle voulut d'abord résister de toutes ses forces à l'envahissement d'une passion qui l'égarait. Elle quitta donc dans l'Auvergne pour quelques mois qu'elle passa à Paris. Et pour mettre l'irréparable entre elle et Robert Grelloux, Charlotte se fiança au baron Maxime de Plane, mon ami. Fiançaille désespérée. Puis des événements familiaux rappelèrent sa présence au château. Et c'est alors que ma soeur a pris par une lettre de Robert Grelloux que le jeune homme avait résolu de se donner la mort puisqu'il devait renoncer à elle. A tôt retrouvé cette lettre. Ma soeur a dû la brûler avec d'autres la nuit du drame. Affolé, sachant l'heure que l'accusé s'était fixée, Charlotte s'est précipitée dans sa chambre avec l'espoir d'arriver à temps et de le retenir. Il était 11 heures du soir. Grelloux lui a montré la fiole de noix vomique dont il disait vouloir faire usage. Et dans son exaltation, la malheureuse décida qu'il n'y avait pas d'autre issue pour elle que de mourir en même temps que cet homme. il lui promit alors de partager le poison avec elle après qu'elle se serait donnée à lui. Oui, 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 je sais, messieurs, certaines aberrations du sentiment peuvent paraître inconcevables à des esprits lucides, parfaitement équilibrés, mais on voit de ces délires passionnels provoquer des gestes insensés. Oui, aussi bien, nous ne sommes pas ici, monsieur, pour juger de ces subtilités. Voulez-vous nous expliquer comment il se fait que votre soeur seule ait absorbé le poison ? Parce qu'au matin, monsieur le président, quand elle l'a réclamé à Gréloux, il lui a refusé en la suppliant de fuir avec lui. Voyant qu'elle était tombée dans un piège que Gréloux s'était livrée à un chantage abject, dans son indignation, Charlotte déroba une partie du poison, demeurée chez Gréloux, m'écrivit sa confession désespérée et mit fin à ses jours comme elle l'avait décidé. Voilà, messieurs, toute la vérité. Cette fois, j'ai terminé. Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, c'est le père qui s'est évanoui. Le malheureux, on l'emporte. Pas de questions ? Pas de questions adressées aux témoins ? Monsieur André de Jussat, veuillez prendre place au banc des témoins. La cour vous remercie. Robert Gréloux, levez-vous. Vous avez entendu ? Oui. Je pense que vous êtes d'accord sur les faits évoqués par monsieur de Jussat au cours de sa déposition qui vous disculpent. Non, monsieur le président. Non ? Avez-vous quelque chose à dire ? Oui. La vraie vérité. Quoi ? Où seriez-vous prétend... S'il vous plaît, monsieur de Jussat, vous n'avez plus la parole. Expliquez-vous, Robert Gréloux. Puisque le comte André a cessé de se taire, je parlerai moi aussi. Mais ce que les jurés, au cours de cette affaire, vous avez pu voir ce que chacun appelle la vérité s'ébaucher sous vos yeux comme une statue qui se modifierait sous les coups de pouces successifs de plusieurs modeleurs. Vous avez longtemps gardé le silence, Gréloux, mais quand vous vous décidez à parler, vous faites de la rhétorique. La cour voudrait des faits. Ceux que vous a rapporté le comte André sont justes dans leur apparence. Mais il n'a pu vous offrir que le visage de la vérité à laquelle croyait sa sœur. Je dois donc rectifier sur le chapitre de ma sincérité. Vous vous êtes bien livré à une entreprise de séduction, vous l'avez écrit vous-même. Oui, c'est vrai. Je l'ai consigné dans mon journal. J'ai tout d'abord voulu diriger à mon gré les rouages subtils d'un cerveau de femme. Cette horlogerie intellectuelle et sentimentale si compliquée et si ténue. C'est vrai que j'ai voulu manier une âme vivante. Mais ce que Mlle Jussat n'a jamais voulu croire, c'est que j'ai été pris à mon piège. Que je l'ai aimé, messieurs. Que j'ai voulu mourir en toute bonne foi. Enfin, que je lui ai refusé le poison, parce que j'ai eu pitié de sa jeunesse, par amour de la vie, par amour pour elle aussi, et pour quelques autres raisons dont je n'ai pas à rougir. Si je le lui avais donné, c'est alors que je me serais considéré comme un meurtrier. J'étais bien loin, je vous le jure, de toute spéculation intellectuelle. Je ne puis vous en donner la preuve. Je vous demande simplement de me croire. Monsieur le troisième juré, vous demandez la parole ? Je voudrais savoir si Robert Gréleau avait constaté que mademoiselle de Jussa avait inspecté ses papiers, lu son journal, et qu'elle lui avait dérobé une partie du poison. Non. Et d'autant moins qu'elle avait remplacé la noix vomique prélevée par de l'eau. Mademoiselle de Jussa a dû jeter ensuite elle-même par la fenêtre le flacon qui lui avait servi, pour que ses parents, sans doute, n'apprennent son suicide que par son frère. Vous saviez qu'elle lui avait écrit ? Elle m'en avait fait part, au cours d'une ultime entrevue le soir du 3 novembre, dans sa chambre. Elle me tenait sous la menace. Je n'ai pu ni parler ni intervenir. Et pourquoi avez-vous refusé de parer à l'instruction et au cours des débats ? Et pourquoi avez-vous détruit votre journal ? J'ai refusé de me défendre, messieurs, surtout à cause de monsieur le comte André de Jussa. Tant que nous gardions tous deux le silence, il pouvait certes me considérer comme un vulgaire séducteur, comme le dernier des derniers, mais il n'avait pas le droit de me mépriser entièrement. Moi, condamné, lui, me sachant innocent, lui, en ayant la preuve, lui, se taisant, eh bien, la famille de Jussa n'aurait rien eu à me reprocher. Nous étions quittes. Pas d'autres questions à poser, messieurs ? Bien. Vous pouvez vous rasseoir. Merci, Robert Grelloux. Ah, monsieur le procureur général, vous demandez la parole ? Oui, monsieur le président. Étant donné les faits nouveaux, je me dois, au nom du ministère public, d'abandonner l'accusation. Silence, s'il vous plaît. Silence ! Un acquittement. Oh, un acquittement. Non, ça, je ne l'ai pas encore admis. Mon pauvre Maxime, quelle honte ! Quelle honte ! Enfin, est-ce à cause de lui, oui ou non, que ma fille est morte ? Non, reposez-vous un peu, je vous en conjure. Calmez-vous. Me calmez, oui. Me calmez. Et André qui ne revient pas. Quelle aurait-il neuf ans moins cinq ? C'est inconcevable qu'il ne soit pas encore revenu à l'hôtel. Entrez ! Monsieur le Marquis, un garçon d'auberge apporte un instant cette lettre de monsieur le comte André pour vous et celle-ci pour monsieur de Plannes. Merci, Ernest. Mon Dieu, qu'est-ce que ça signifie ? Mon cher père, j'ai demandé que cette lettre vous soit remise à neuf heures lorsque vous la lirez. Vous avez à me parler, monsieur de Jussin ? Oui. Je suis à vos ordres pour telle réparation qu'il vous conviendra d'exiger de moi. Je ne quitterai par Yon. Je vous en donne ma parole. Non. Non, monsieur Gréloux. On ne se bat pas avec des hommes comme vous. On les exécute ! Le revolver ? Eh bien, osez ! Qu'est-ce que c'est ? C'est lui qui est terrible ! Arrêtez-le ! Arrêtez-le ! Robert ! Mon petit Robert ! Robert ! Voilà mon arme ! Vous pouvez m'arrêter. Je fais justice. Les maîtres du mystère Parmi les chefs-d'oeuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir « L'affaire Gréloux » pièce radiophonique de Jeannine Rélembert d'après le roman « Le disciple » de Paul Bourget. Avec, par ordre d'entrée en onde, Gabi Basset, Robert Murzot, Lisette Lemaire, Jean-Pierre Lituac, Pierre Vernier, Maurice Chevit, Jean Bollot, Pierre Delbon, Jean-Pierre Bernard, Henri Crémieux, Charlotte Clasis, Marie-Jeanne Gardien, Pierre Constant, Philippe Mareuil, Henri Labussière, Raymond Pellissier, Daniel Brémont, Yves Duchâteau. Embruitage Jean Bériac, prise de son Francis Granal et Francis Desjambres, assistante Marie-Denise Vanda, réalisation Pierre Billard. Marie Bénard a-t-elle empoisonné à l'arsenic son mari et douze autres membres de sa famille ? Voilà ce que vont tenter d'éclaircir avocats, enquêteurs, jurés, experts et contre-experts au cours d'une affaire qui passionne la France de 1952 à 1961. Pas moins de trois procès seront nécessaires pour parvenir à juger celle que tout le monde surnomme alors l'empoisonneuse de Loudun. A travers les chroniques judiciaires de Frédéric Potcher, la star de la profession à l'époque, le podcast Les Archives du Crime vous fera éprouver, à votre tour, les tourments de la justice dans l'une des plus fameuses énigmes d'empoisonnement du XXe siècle. L'affaire Marie Bénard est à retrouver chaque jeudi à midi dans le podcast Les Archives du Crime sur toutes les plateformes d'écoute et sur podcast.ina.fr Sous-titrage MFP.